Bonjour Gorgie Anaboy. Bonjour Mme Moreau, bonjour à tous les téléspectateurs et éditeurs de Réumi FM. Voilà, Gorgie Anaboy, vous êtes le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste. Vous êtes également membre de PASSEF Refusque Ouest. Ces temps-ci, on note encore des mouvements au niveau de La Poste. Qu'est-ce qui se passe encore ? Pour le moment, ce sont les contractuels qui sont défendus sur le terrain, qui ont fait une conférence de presse devant la direction générale. C'est des contractuels au nombre de 371 qui ont vu le contrat arrêté depuis le mois de décembre, la fin d'année. Ils ont manifesté dans leur programme, ils ont tenu une conférence de presse pour allaiter l'opinion nationale, pour allaiter la direction de La Poste, pour allaiter aussi bien le ministère de la communication et de leur situation. On est là en tant que partenaires sociaux, en tant que secrétaire général. Nous les avons appuyés, soutenus et nous les avons contactés. Nous discutons aussi de leurs conditions et de voir avec la direction et les nouvelles autorités comment faire pour nous rétablir dans leurs droits. Si le droit du travail nous permet de jure encore une fois de leurs droits, en tant que Sénégalais aussi, s'il y a des possibilités de les réafférer ou de les réorienter ou de les accompagner par rapport à leurs donnaux. Quelle est leur situation ? Qu'est-ce qu'ils réclament exactement ? Leur situation ? Qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils sont à l'arrêt depuis le mois de décembre. Certains ont plus de deux contrats de deux ans et selon la loi sénégalaise, selon le Code du travail, ils devraient être embauchés, la plupart d'entre eux. Ils sont au nombre de 371 ou 380 environ à travers le réseau, à travers tout le réseau. C'est des contracteurs qui ont eu à jure de plus de deux contrats de deux ans. Le contrat de deux ans, c'est automatiquement un embauchement selon la loi sénégalaise. La loi sénégalaise, selon le Code du travail. Mais qu'elle soit, enfin, même si l'entreprise est dans des difficultés, même si l'entreprise ne peut pas les prendre, on doit les accompagner, les afficher, les accompagner par rapport à leur situation actuelle, par rapport à leur formation, par rapport à leur réalisation de notre travail. Il va falloir les accompagner, les afficher. C'est des Sénégalais. Quel est le plan d'action ficelé par ces contractuels pour obtenir rien de cause ? Le plan d'action reste le même. On continue à dénoncer, à rencontrer les autorités. Ils ont déjà déposé des demandes d'audience au niveau de la direction nationale de la porte. Ils ont interpellé le premier ministre, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, le ministre de la communication, M. Al-Lewissel. Ils ont demandé de voir les autorités pour trouver une solution heureuse, un ici heureux par rapport à leur situation actuelle. C'est des Sénégalais, c'est des gens qui travaillent du groupe de la porte, qui ont besoin de continuer leurs activités professionnelles. Certains même ont eu des formations ailleurs, en dehors de leurs emplois, de leur temps professionnel. Il faut les accompagner, c'est des Sénégalais. Et selon vous, Gorgie Annaboy, qu'est-ce que le président Diomaï peut faire ou doit faire pour sauver la porte ? Le groupe, le président Diomaï, ainsi que le ministre de la communication, M. Al-Lewissel, le premier ministre et toutes les autorités, la direction générale de la porte, doit prendre ses revendications, doit écouter, doit s'asseoir autour d'une table pour voir ce qu'il faut. D'après notre analyse, d'après nos sentiments, d'après nos sentiments en tant que Sénégalais, en tant que partenaires sociaux, c'est des Sénégalais, ils ont eu un travail au sein du groupe. Bien vrai que le groupe connaît des problèmes, que les autorités s'atteleront à prendre les mots qu'il faut pour sortir du groupe. C'est une bavéance qui date. Aujourd'hui, nous vivons avec ces travailleurs, avec ces contratiens, les problèmes que nous avons dénoncés depuis longtemps. On aurait dû régler ça depuis longtemps. C'est une chose qui est venue au moment où son Excellence va sur le commande de la République au Sénégal, avec son gouvernement, son ministre de télécommunication, avec le président, le premier ministre de son compte. Nous devons trouver une solution par rapport à ces travailleurs, par rapport à ces Sénégalais, par rapport à ces charges qui ont eu à occuper. Dans le réseau postal, un important dispositif, ils ont eu à travailler. Actuellement, le réseau souffre de leur absence. Il y a des bureaux qui n'ont plus d'argent. On a plus d'une centaine de bureaux qui souffrent. Est-ce que les salaires sont payés à temps au niveau de l'entreprise, Gourgui ? Oui, les salaires sont payés. Bien vrai qu'il y a eu des retards. Ça continue. Mais les retards sont respectés. C'est respecté sur le plan juridique. Les salaires arrivent et sont payés régulièrement. Bien vrai qu'il y a quelques retards. Mais ça peut se comprendre, vu la situation économique de l'entreprise. Les travailleurs ne perçoivent le salaire, à l'ensemble de l'entreprise. Mais les avantages sociaux, on les appelle, c'est normal. C'est normal. L'entreprise vit une situation économique très, très difficile. On n'a plus d'avances. On n'a plus d'avances sociaux. Par exemple, les travailleurs longs. C'était un acquis. Mais vu les problèmes économiques, c'est normal. Lorsqu'on perçoit un salaire, c'est juste ce qu'on a à la poste. Autre chose, parlons un peu de politique parce que vous êtes membre également de PASSEF au niveau de Refusque Ouest. En tant que membre de PASSEF, comment analysez-vous les nouvelles politiques de l'État ou bien la nouvelle politique de l'État sur la pêche, le foncier entre autres ? Vous avez énoncé, vous avez soulevé des secteurs très difficiles, des secteurs qui vivent et qui ont connu des difficultés, des difficultés économiques, surtout la pêche. Je suis le Fiscouin, je suis l'hébou, Bonté. Je vis à côté de la mer. J'ai des parents pêcheurs qui ont connu pas mal de problèmes. Mais les conclusions et toutes les demandes de nos parents, de nos amis qui sont dans le secteur de la pêche sont sur la table des autorités. C'est une question économique qu'il va falloir ne pas résoudre dans les médias parce qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de solutions qu'il va falloir trouver avec les acteurs du secteur de la pêche. On arrivera à trouver parce que c'est un secteur économique qu'il ne faut pas négliger. Sur le plan humain, c'est-à-dire sur le plan de la population que ça nécessite, c'est une population active qui souffre des problèmes de ce secteur. Il va falloir prendre les moeurs idoines, il va falloir réfléchir, il va falloir poser des actes forts pour sauver ce secteur de la pêche qui est un secteur économique privilégié, qui est un secteur économique qui nécessite, qui emploie beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes Sénégalais. Il va falloir trouver des solutions durables et l'affecter à tout le monde. Et cette histoire de lanceur d'alerte, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée du président Fay ? C'est une idée, mais il va falloir qu'il y ait des services qui viennent à son point, qui viennent soutenir l'idée du président. Vous savez, tout ce qui tourne autour des décisions présidentielles, ça doit se refléter, ça doit être pris en compte par une société et par des services compétents qui doivent régler ce problème. On a de l'affecter à l'affecter, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est l'affecter à l'affecter qu'elle soit à l'affecter. Il va falloir que la situation soit prise en charge par les services compétents de l'État qui doivent, à chaque secteur, proposer des solutions et des décisions pour pouvoir régler ça. Par exemple, par rapport au secteur de la pêche, on doit se concerter. Tous les acteurs de l'affecter doivent se concerter, doivent donner leurs avis, doivent donner leurs avis économiques. Parce qu'on peut lancer, on peut écouter, on peut tirer les directives, les points sur les lancers d'alerte. Mais la décision, il manque des autorités. Et ces autorités doivent être bien conscients, bien prendre les informations qu'ils reçoivent. Il y a des sujets qui sont bien habitués pour pouvoir répondre, pour pouvoir satisfaire la population. Les Sénégalais commencent à sentir déjà une hausse, une augmentation des tarifs d'Internet, d'électricité, entre autres. Quel est votre avis sur cette situation avec le régime de Diomaï déjà en moins et quelques jours ? S'il y a des hausses sur certains secteurs, comme vous l'avez annoncé, par rapport à l'Internet, par rapport à la connexion, C'est un secteur de la télécommunication, de la communication. Moi, je trouve qu'ils ont raison, les Sénégalais ont raison. Ils ont le droit de montrer, de donner leurs avis, de montrer leurs inquiétudes. Ils ont aussi le droit de soumettre aux autorités des idées, des conseils, des voies pour pouvoir amondrir ou résoudre les problèmes de connexion. Et du coup, c'est cher au Sénégal, le coût de la communication est cher. Le coût, c'est un appel, comme un appel téléphonique, c'est cher. Par rapport à la connexion, c'est trop cher. Par rapport à ce qu'on a, on a des exemples dans les pays développés, dans certaines zones, dans certaines... Mais il va falloir résoudre les services de la communication, les services de l'État, le ministère de la communication, les services privés à qui ils élèvent le secteur de la communication doivent revoir. Parce que les Sénégalais utilisent ça, c'est nous vivons un siècle de la technologie, des nouvelles technologies, un millénaire de connexion. Il va falloir réduire le coût de la connexion. C'est impérativement qu'il va falloir réduire ça. Et comment réduire ? Il va falloir que les Sénégalais, que ce soit les acteurs qui sont dans la communication, les autorités, écoutent les consommateurs et trouvent des solutions par rapport au coût. Donc c'est édior que ça, c'est édior que ça. Et vous pensez que le président Diomaï peut relever ce défi ? Bien sûr, bien sûr, il a été élu pour ça, il a été élu pour écouter les Sénégalais. Dans son programme, je dirais le programme des patriotes, on doit revoir ça. Ils ont mentionné ça, comment réduire le coût de la vie. Le coût de la vie, ça parle dans tous les secteurs. La vie de la communication, actuellement, nous vivons un troisième millénaire. Tout se fait avec les nouvelles technologies, tout se fait avec la connexion. Il va falloir réduire les coûts de la communication, des télécommunications et de l'Internet. C'est possible. Gorgiana Boy, je vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je suis fier de m'adresser avec vous. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste Gorgiana Boy. Vous êtes également membre de Passif au niveau de Refusque Ouest. Merci pour la disponibilité. Merci.